Donc d'habitude quand on s'en va, mon remplaçant de l'été a titré, c'est Thibauté. Vous savez qu'il est pasteur stagiaire dans l'église d'Angers. Puis avec son épouse, tous les deux, ils enseignent la parole de Dieu. Et régulièrement dans l'école biblique de l'église qui s'appelle INSETA. Alors c'est l'église de Sarcelles avec le pasteur principal Jean-Claude Boutinon. Alors comme Elisabeth, qu'on appelle tous Lisa, mais ça c'est juste pour ceux qui la connaissent bien. Les autres c'est Elisabeth, fait aussi un énorme travail bien sûr d'enseignement. Je lui ai dit écoute, cette année donc il faut qu'on puisse t'écouter. Alors je crois que vous l'avez déjà écouté, non ? Il me semble, un mardi soir. Non un vendredi soir à l'étude biblique, c'est bien. Donc elle va partager avec nous la parole du Seigneur ce matin. Et puis je pense qu'il y aura quelque chose qui va suivre ensuite mardi, puisque mardi je ne serai pas là. Donc cette année, voilà, on laisse la parole à Elisabeth. Bonjour à tous. Alors, on va voir si je suis plus longue que Michel. En fait, on vous suit souvent. Timothée, souvent, il fait la vaisselle. Et puis quand il fait la vaisselle, il pose son téléphone et il écoute Michel prêcher. On a vu qu'il y a eu d'autres personnes ces derniers temps qui ont prêché. Donc on est souvent avec vous et on est content. Moi, j'aime beaucoup les enseignements de Michel. J'ai un peu l'impression là que je vais prêcher devant mon maître. Vous savez, on a souvent une référence, un modèle, etc. Donc c'est vraiment un honneur parce que moi, je suis vraiment enrichie par ce qu'il dit. Alors, oui, j'ai proposé de donner une petite étude biblique mardi, parce que je suis là. Donc autant en profiter. Ça sera sur Jérémie. On va parler de la nouvelle alliance aujourd'hui. Et il y a des points qu'on n'aura pas le temps d'aborder. C'est très bien s'il y a aussi des adolescents, des enfants en âge quand même de comprendre. Mais c'est très bien. Je suis habituellement animatrice d'ados et je suis toujours très contente quand il y a des ados. Et d'ailleurs, là, j'ai vu qu'il y a des collégiens, il y a des enfants. Donc je suis dans mon élément là. Ouais, on est tous devant le Seigneur. Mais bon, quand même, j'aime bien qu'il y ait les ados. Donc ça sera sur Jérémie. J'ai proposé une autre date. Ça sera le mardi 8 octobre. Je vais vous faire une étude sur les psaumes. Tout ça, ça vient de mes cours. Je vous fais des condensés. D'habitude, c'est 27 heures de cours, 52 heures de cours. Et je vous fais ça en une heure. Et ça va être une introduction au psaume. On va apprendre à écrire un psaume. Alors je vais vous dire, c'est pas en soi, voilà. Le but derrière le fait de savoir écrire un psaume, ça va être de bien les lire, de bien les saisir. Il y a un message. Le Seigneur, il nous parle à travers. Et si vous, vous savez, vous avez les clés pour comprendre les psaumes, vous les mettrez mieux en pratique. Vous les voyez. Voilà, donc ça, retenez. Donc mardi, même s'il y a deux personnes, je serai très contente. Voilà, même si vous n'êtes pas nombreux. Je vous le dis franchement. Même s'il y a deux personnes, que vous soyez nombreux ou pas nombreux, je serai très contente de partager tout ça. J'ai vraiment votre église à cœur. J'ai vraiment envie de vous partager ce qu'il y a sur mon cœur, ce que j'enseigne à Paris. Et là, pour aujourd'hui, vous avez vu le thème « Moi et Dieu, une alliance de cœur à cœur ». J'ai eu envie de partager quelque chose. Quand j'enseignais, j'aimais beaucoup cette thématique de l'alliance. Je me posais pas mal de questions. Et c'est une thématique qui m'a parlé moi-même. Parce que ce qui est drôle, c'est quand on enseigne, on s'enseigne soi-même. Vous êtes d'accord ? Donc j'ai commencé à m'enseigner moi-même. Et voilà un petit peu, non seulement les choses que j'ai aimées enseigner, mais les choses qu'ils m'ont parlé. Alors d'abord, on parle beaucoup de l'alliance dans la Bible. Timothée a prêché dessus. Il rigolait parce qu'il me disait « Bon, c'est notre thème ». D'ailleurs, le Nouveau Testament, ça se dit « Britachadacha », qui veut dire « Nouvelle alliance ». Elle est à le droit de répondre. Moi, j'ai l'inspecteur. Quand je donne cours, des fois, il passe à côté. Et si je fais une erreur, il me dit « Hein ? » Moi, je ne veux pas. Ok. Alors d'abord, il y a certaines fausses croyances. On va voir un petit peu les fausses croyances. Les fausses croyances... Il y a un petit reflet. ...qui entourent cette thématique de l'alliance. D'abord, souvent, on entend dire « La Nouvelle Alliance annule la première ». C'est faux. « La Nouvelle Alliance ne concerne que les non-juifs ». C'est faux. « Le Nouveau Testament, c'est la grâce. » « Et l'Ancien Testament, c'est la loi. » Eh bien, on va voir. Ce n'est pas ça. « Le Dieu de l'Ancien Testament est sévère. » C'est souvent ça qu'on apprend. Moi, mes ados, ils me disent tout. Donc, ils vont me dire « Oui, le Dieu de l'Ancien Testament, il est sévère. » « Le Dieu du Nouveau Testament, il est gentil. » Mais on va voir que ce n'est pas si simple. Et à travers un petit peu ce matin, j'espère que ce sera plus clair pour nous. Il y en a pour lesquels c'est très clair. Moi, j'avais besoin de répondre à ces points. Alors d'abord, on va lire Jérémie, qui dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une nouvelle alliance. » Une alliance nouvelle. « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Alors, moi, ma question, je lis ça. Jérémie, il dit ça. Et ma question, c'est « Mais c'est quoi le lien avec moi ? » « C'est quoi le lien avec moi ? » « Est-ce que je suis concernée par ce qu'il dit ? » C'était ma première question. « Comment ça peut m'aider de lire ça dans la Bible ? » Souvent, on n'aime pas lire les prophètes parce qu'on ne voit pas en quoi ça nous concerne. Donc, ma question, c'est « En quoi ça peut m'aider ? » « Est-ce que moi, j'ai une alliance avec Dieu ? » « Est-ce que je suis concernée par ça ? » « Et qu'est-ce que cela implique comme engagement de la part de Dieu et de ma part ? » Si on parle d'alliance, ça veut dire qu'il y a un engagement. C'est toutes les questions. Alors, on ne va pas répondre à tout. C'est souvent des pistes. Et puis, vous allez voir que ce matin, je vais ouvrir des pistes et il y a des choses. Ceux qui sont passionnés, comme Jean-Pierre, je ne sais pas où il est, il prendra des notes et il cherchera tout seul certaines choses. Je le sais. Je suis sûre qu'il a déjà un stylo. Alors, pour commencer, il est nécessaire de comprendre ce qu'est l'alliance dans la Bible. Et c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que l'alliance dans la Bible ? Quelle est la différence entre la première et la seconde alliance ? Pourquoi la nouvelle alliance ne peut être brisée alors que la première alliance a été brisée plusieurs fois par le peuple ? Et pourquoi Dieu punit-il Israël et Juda avec l'exil alors que c'est son peuple ? Il y a plein de questions. Moi, quand je vois le mot « alliance », ça suscite beaucoup de questions. et d'abord, on va faire quelque chose. Dans mes recherches, vas-y, tu peux mettre la diapo sur l'analogie entre le déterronome et les traités internationaux hittites. Dans mes recherches, j'ai découvert des choses passionnantes. Alors, tout de suite, on se dit « Ah, c'est compliqué. » Pourquoi pas être ouvert ? À la télé, on regarde des choses bien plus compliquées. Alors, on va être ouvert et on va essayer d'apprendre des choses. Donc, vous savez qu'il y a des recherches archéologiques partout dans le monde, etc. Et on a fait pas mal de découvertes. On a découvert plein de choses sur la culture mésopotamienne et hittite. Alors, est-ce que tu peux mettre la carte ? Alors, en rose, s'il s'agit de la... C'est quel pays, aujourd'hui, qui se trouve ? C'est ça. Donc ça, c'était l'empire hittite, qui était, en fait, immense. Moi, ça me fait toujours drôle aussi d'imaginer que des grands empires comme ça ont complètement disparu, au point que quand je vous dis hittite, vous savez pas qui c'est. Mais c'était impensable à l'époque. C'est comme si français, on sait plus qui c'est. Et pourtant... Donc voilà. Alors, la Mésopotamie se situe entre les deux fleuves. Eh bien, c'est là, entre ces deux fleuves, c'est ce qu'on appelle la Mésopotamie. Et donc, on a fait pas mal de découvertes qui ont permis de mieux comprendre la notion d'allia, d'allia, n'importe quoi, d'alliance. Alors, d'abord, première chose, on est d'accord qu'une alliance, c'est quoi ? C'est un serment. C'est un engagement, un lien qui est établi entre deux parties. On est d'accord. Mais il vaut mieux se le rappeler. Eh bien, figurez-vous que, notamment, c'est les travaux de Mérédith Klein, en 1963, mais pas que lui, qui ont permis de montrer qu'il y avait des analogies entre les alliances, les traités internationaux, des hittites, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, en 2000 ans avant Jésus-Christ, et la Bible. Notamment le Deutéronome. Ils ont la même structure. Je répète, les traités internationaux, et on va voir c'est quoi, qui vont définir la relation entre un suzerain. Un suzerain, c'est qui ? C'est quoi ? C'est le super-roi. Et il a des vassaux. Tu te rappelles des cours d'histoire ? Ça nous rappelle l'histoire. Donc, il y a un super suzerain. Imaginez Michel, c'est le super-roi. Et puis, à côté, il me faudrait Yann, par exemple, c'est le vassal. C'est un roi, mais moins important, qui a été asservi par le super-roi. Et alors, on est plusieurs vassaux comme ça. Il y a Joseph, il y a Jérémie, je ne sais pas où il est. Est-ce que vous imaginez bien ? Et donc, on appelle ça des traités internationaux. Ça existe encore aujourd'hui ? Ok. Eh bien, ce qui nous surprend, c'est que quand je vous dis que le Deutéronome est construit avec cette structure, la structure d'un traité incroyable, entre qui et qui ? Moi, je suis le vassal, et c'est qui mon suzerain ? C'est Dieu. Entre Dieu et son peuple. Là, c'est quelque chose de nouveau. Alors, là, tu peux mettre le tableau suivant. On ne va pas voir ça dans le détail, vous me faites confiance. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous dire ce qu'il y a dessus. Alors, voilà. Les traités internationaux ont une structure en, on va dire, en six parties. Il y a six parties, et on les retrouve dans le Deutéronome, mais pas seulement. Alors, par exemple, il y a le préambule. Dans un traité, il y a toujours un préambule. Donc, dans le préambule, les deux parties sont mentionnées. Et quand on lit le Deutéronome, je vais juste un petit peu pour se remettre dans le contexte, vous lire ce passage, donc, premier chapitre, verset 1 du livre du Deutéronome, où on rappelle les paroles de l'Éternel à Horeb, le mot Horeb. « Voici les paroles de Moïse que Moïse adressa à toute Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine qui se trouve vis-à-vis de Souf, entre Paran, Tophel, Laban, Atzeroth, et dit, je vais sauter ça. Moïse parla aux Israélites conformément à tout ce que l'Éternel lui avait dit, etc. » Donc, on va mentionner le peuple, Israël, et Dieu. Et puis, on va un petit peu fixer un préambule, c'est comme une introduction, un petit peu le contexte, on rappelle le contexte. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le prologue historique. Alors, ça ne nous parle pas, donc je vous dis ce que c'est. On va rappeler la relation entre le suzerain et le vassal. On rappelle, en gros, on rappelle ces kilomètres. Par exemple, si on reprend notre exemple, le boss, c'est qui pour nous, là, si on redit Joseph, Jérémie, c'est qui notre boss ? C'est Michel. Et pour Israël, le boss, c'est Dieu. On est d'accord. Donc, on le rappelle, mais on a des engagements. Le boss, il a des engagements, le suzerain. Eh bien, d'abord, dans ces traités du deuxième siècle, on va toujours souligner la bienveillance du roi envers son serviteur. Le roi, il n'est pas là juste pour écraser, etc. On va rappeler qu'il doit être bienveillant, qu'il doit aimer. De la même façon que Dieu, dans le Deutéronome, dans la Bible, nous rappelle qu'il nous aime. on n'a pas envie de s'engager avec quelqu'un qui ne nous aime pas. Ceux qui n'ont pas trop pénibles, on n'a pas envie. Mais si on a quelqu'un qui d'abord commence en disant qu'on est important à ses yeux, qu'il est bienveillant pour nous, on a envie. et puis nous, c'est comme le mariage, on s'engage et notre allégeance est exclusive. On n'a pas deux suzerains, un seul. OK ? Alors ça, c'est très important parce que, si on a compris ça, dans le point suivant, il y a des stipulations. Et comprenez bien quelque chose, c'est que je m'engage à aimer, je suis, mettons que je représente tout le peuple d'Israël. Je m'engage à être fidèle à Dieu. Et si je ne le suis pas, si je suis infidèle, il y a des conséquences qui sont déjà fixées dans le cadre. La conséquence, c'est que Dieu m'attaque. C'est dans le traité. C'est comme ça. Pensez au suzerain. Un suzerain, il a des vassaux. Son vassal, s'il n'est pas fidèle, s'il le trahit, alors il va être attaqué par le grand roi. On est d'accord. Et dans l'Ancien Testament, vous êtes surpris que je dis ça, mais Dieu, ça va être pareil. Il dit, voilà, Israël, si tu n'es pas fidèle, c'est moi qui t'attaquerai. Et là, on comprend mieux l'exil. Quand Israël est condamné à être exilé, ce n'est pas la peine d'accuser les ennemis, mais c'est la conséquence directe des actions du peuple. Dieu met à exécution. Il a dit, si tu n'es pas fidèle, c'est moi qui me retourne contre toi. C'est dans notre contrat. Ok ? On comprend mieux. Des fois, on ne comprend pas bien pourquoi Dieu a permis l'exil. Mais c'était dit depuis le début. Si tu n'es pas fidèle, alors il t'arrivera ça. Donc ça, c'était le petit point. Parce que j'ai souvent mes élèves qui me demandent pourquoi Dieu a exilé le peuple, pourquoi Dieu l'a jugé, c'était son peuple, etc. Donc là, on comprend mieux, j'espère. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à venir mardi. Il fait chaud. Dernier point, il y a les stipulations. Dans les stipulations, on va préciser le tribut, que le vassal, il doit s'user. Et dans le cas d'Israël, nous, je veux dire, Israël ne va pas payer de l'argent à un tribut à Dieu, mais ça va être des sacrifices. Voilà, c'est ça qui va remplacer. Alors, il y a une liste de malédictions et de bénédictions dans tous ces traités. Et souvent, la liste des malédictions était plus longue. Alors que là, la liste des bénédictions est longue. Parce que le plus important, c'est de souligner la grâce de Dieu. C'est ça qui doit nous motiver à servir. On ne doit pas servir Dieu parce qu'on a peur de lui, comme c'était le cas dans les traités hittites. Finalement, on incitait sur les malédictions parce qu'il fallait que le peuple qui est asservi ait peur du grand roi. Mais là, c'est parce qu'on a envie de le servir et Dieu nous promet des bénédictions. Donc, tout ça, c'était fait en présence de témoins et dans les traités hittites, on va apprendre à témoins des dieux, les dieux locaux, les dieux des deux peuples. Dans la Bible, on ne va pas dire les dieux, ça ne le fait pas. Donc, on va dire les cieux et la terre. Et c'est pour ça que vous avez cette expression dans le Deutéronome qu'on prend à témoins les cieux et la terre. Alors, maintenant, je vais vous apprendre un truc. C'est qu'il y avait une lecture publique qui était faite. Et donc, on écrivait sur une tablette ce qu'on avait dit. Ce traité était écrit sur une tablette. Une pour le suzerain, une pour le vassal. Vassal. Donc, il y a deux tablettes. Donc, Moïse, il n'y a pas le commandement 1, 2, 3, 4, 5 sur une tablette et 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 sur l'autre. En fait, c'est la même tablette écrite deux fois parce qu'une devait être mise dans le sanctuaire du suzerain et l'autre devait être mise dans le sanctuaire du vassal. C'est logique. Si j'ai un contrat avec quelqu'un, chacun, on prend un contrat. C'est comme ça ? Oui ? OK. Donc, ça, c'est ça. Et comme Dieu habite au milieu de son peuple, alors les deux tablettes sont conservées dans le coffre de l'Alliance. Voilà. Voilà pourquoi il y a deux tablettes. Alors, pour ceux qui ont envie de continuer, tu peux mettre la prochaine diapo. Sachez que, là, je vous ai parlé du Deutéronome, mais en fait, les caractéristiques des traités hittites, on les retrouve aussi dans Exode Lévitique et dans Josué 24. Donc, Josué 24, c'est plus court. Vous pouvez essayer avec Josué 24, vous chercher à retrouver la structure d'un traité. OK ? Je vous ai mis un exemple, mais la diapo suivante. Alors là, c'était juste un fragment d'un traité égypto-hittite qui avait été... En fait, c'est deux souverains, le pharaon Thoutmos III en Égypte et le roi hittite qui vont faire alliance contre les ourites de Mitanni qui sont leurs ennemis communs à l'époque et on va appeler ça le traité de Kurush Tama qui a été fait en 1447 avant Jésus-Christ. Donc, ça fait combien pour les matheux ? Voilà, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est juste un petit extrait mais ça vous donne un petit peu une idée. Alors, là, c'était vraiment un petit point que j'aime bien partager. On arrive à mon point numéro 2. Alors, 11h30, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, non mais, moi j'ai ma montre toujours. Alors, l'alliance, libération et prodige. D'abord, la première chose que je veux dire, c'est que l'alliance ne précède pas la relation. La relation précède l'alliance. Je ne fais pas alliance avec Dieu. Israël n'a pas fait alliance avec Dieu comme ça direct. Je ne te connais pas, je fais alliance. D'abord, Dieu les a sauvés, les a libérés. Dieu s'est révélé comme leur sauveur et après, ils ont eu envie de faire alliance avec Dieu. Et ce n'est pas le contraire. Et vous allez voir que des fois, nous, dans la vie, on fait le contraire. Alors, la libération physique du peuple constitue la base de l'alliance synaïtique. Ça fait bien de dire ça, synaï, synaïtique, alliance synaïtique. Vous dites ça quand vous parlez à votre épouse. Vous faites, alors oui, l'alliance synaïtique. Ah, ça fait bien. Bon, bref. Donc, là, du coup, il faut retenir quand même que c'est la libération physique qui est la base. Dans le Nouveau Testament, c'est quoi ? C'est la libération spirituelle. et elle est rendue possible par le sacrifice de l'agneau de Dieu. On verra ça dans, oui, de Jésus. Jean 1, 29 ou Matthieu 26, 28 qui est le premier né de Dieu, Colossien 1, 15. Ça, c'est pour Jean-Pierre qui est en train de noter. Après, tu sais, Jean-Pierre, je peux tout te donner. Alors, je dis quand même aux élèves parce que quand je donne cours, moi, je leur donne un fascicule, j'ai tout écrit. Mais quand on prend des notes, ça permet de fixer la mémoire différemment et l'attention. Voilà. Moi, je dessine généralement, mais il y en a qui prennent des notes. Mais c'est vrai que c'est important. Ça ne paraît pas, mais finalement, la moitié, on ne retiendra pas. La moitié des choses, même plus, on ne retiendra pas. Et quand on prend des notes, ça permet de faire jouer toutes les mémoires dans notre cerveau. C'était la parenthèse. Alors, l'Égypte, l'Égypte incarne le lieu que Dieu appelle le peuple a quitté. Mais ça incarne quoi ? Ça symbolise quoi, l'Égypte ? C'est le monde du... C'est un symbole, on est d'accord. C'est à la fois quelque chose qui a eu lieu, mais ça annonce quelque chose qui va venir plus tard. C'est le symbole, le monde du péché. Et Dieu nous appelle à aller à Canaan, qui est le monde saint. Saint, pas parce que... Et là, il y a souvent un problème. Souvent, on pense que saint, c'est qu'on ne pêche pas. Et on se dit, comment Dieu peut nous appeler saint ? Vu tous les péchés que j'ai faits cette semaine, quand je me suis énervée, et puis un petit mensonge, et puis... Comment on peut être appelé saint ? Et en fait, c'est qu'on fait un amalgame. C'est qu'on n'a pas dit qu'on est pur et sans péché, on a dit qu'on est saint parce qu'on est avec Dieu. Et du coup, on est son peuple saint. Ça, mise à part. Là, vous avez le professeur en sainteté qui vous a enseigné dessus, je sais. Non mais, je rigole, mais avec Michel, j'ai compris tellement de choses. Vraiment. Il y a tellement de notions que j'ai réussi à comprendre que je n'avais jamais compris. Il le sait. Il y a plein de notions. Vous êtes vraiment bénis ici. Alors, et du coup, mes élèves, ils entendent tous parler de Michel. Alors là, et Michel, il a dit ça. Et quand Timothée prêche, c'est pareil. Et papa, il a dit ça. Et papa, ça, fou ! On va faire une anthologie. Prenez des notes. On va faire une anthologie avec ce que tu dis, Michel. Alors, je reviens sur l'Égypte. On a l'Égypte. On a Canaan qui va symboliser qui va symboliser quoi ? Le monde saint. Et le monde où, si vous avez accepté Jésus, vous êtes auprès de Dieu. Et c'est là qu'il vous veut. Donc, l'homme est invité à quitter le péché en acceptant l'œuvre de Jésus. Et finalement, je vais vous donner cette image que moi j'ai. C'est que, imaginez l'Égypte, et puis il y a la mer rouge qui s'est ouverte. Et la mer rouge, c'est le symbole de la croix. Et c'est pour ça que Jésus dit « Je suis le chemin ». Parce que c'est par la croix. Il y a eu un chemin miraculeux. C'est impossible que la mer s'ouvre entre le monde du péché et le monde que Dieu veut, le monde de la liberté spirituelle, le monde de, je ne sais pas comment on pourrait, toutes les promesses en Dieu. Donc, c'était l'Égypte pour Canaan. Et la mer va s'ouvrir. Et c'est ce miracle de la croix, ce miracle qui va nous ouvrir un chemin. Et quand on vient à Jésus, il dit « Je suis le chemin ». Et oui, ce chemin miraculeux qui s'est ouvert et par lequel les Hébreux ont pu s'échapper. Il n'y avait pas d'autre chemin, il n'y avait pas d'autre issue. Il fallait ce miracle surnaturel de la croix, tout comme il fallait que la mer s'ouvre. Donc ça, c'est pourquoi Jésus se désigne comme le chemin, donc Jean 14, 6. Alors, autre chose, c'est qu'au Sinaï, l'Alliance, elle est inaugurée par un miracle. C'est quand même prodigieux. Ce n'est pas tous les jours que la mer s'ouvre. J'imagine le lac de Courtille qui s'ouvre. Non. Donc, l'Alliance est inaugurée pas seulement celui-là. Il y a tellement de miracles qui sont racontés dans l'Exode. C'est extraordinaire. de la même façon que l'Alliance que Jésus va inaugurer, elle est fondée sur des prodiges et des miracles. Dans Hébreu 2, 4, on dit Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Le ministère de Jésus est accompagné de miracles. Vous voyez le parallèle maintenant entre... Est-ce que c'est clair entre l'Alliance du Sénat et ce que Jésus... Voilà. Je pense que pour certains c'était clair mais moi ça me parle de revenir sur ces points, de reposer les bases. Alors on dit que l'Alliance elle est nouvelle et éternelle. On parle d'une nouvelle Alliance et je remets Jérémie 32, 40. Jérémie 32, 40. Oui. Alors, je traiterai avec eux une Alliance éternelle. Oui, je n'ai pas trop bougé. Ça va ? Ah, il y a deux caméras. Ok. Non mais on le sait parce qu'on regarde tout le temps en fait, on fait semblant. On suit ce culte tout le temps. L'Alliance Sénat est... Pardon. Je traiterai avec eux une Alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent plus de moi. L'Alliance, elle sera éternelle. Jérémie 55, ils s'informeront du chemin de Sion, ils tourneront vers elle leur regard, venez, attachez-vous à l'Éternel par une Alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Alors, deux choses. Il y a deux différences majeures. C'est que l'Alliance, je ne suis pas trop revenue dessus, vous avez déjà eu des enseignements, mais l'Alliance qu'il y a eu dans le désert, l'Alliance au Sinaï, elle était conditionnelle. On est d'accord ? Si tu n'obéis pas, il y aura des conséquences. Donc, elle peut être brisée. Est-ce qu'elle sera brisée, cette Alliance ? Oui ? Oui ? Elle sera brisée plusieurs fois. Et c'est Dieu qui va faire en sorte qu'elle soit réparée. Or, là, on parle d'une Alliance qui est éternelle. Et si on parle d'éternité, c'est qu'elle est inconditionnelle. Ça veut dire que cette nouvelle Alliance, elle ne se brisera pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas juste moi qui fais alliance avec Dieu, c'est Jésus qui fait alliance avec Dieu. Et Jésus, il ne faillit pas. Et moi, je suis en Jésus. Moi, je faillis. Mais l'Alliance, elle n'est pas brisée parce que c'est Jésus qui a fait alliance avec Dieu pour moi, qui me représente, qui représente l'Église, qui est la tête de l'Église. Alors, la question, c'est que est-ce que la nouvelle Alliance est fondamentalement différente de l'ancienne, de la première ? Est-ce qu'il y a... Et en fait, je vais vous montrer qu'il n'y a pas de répétition et il n'y a pas d'originalité dans la nouvelle Alliance. Souvent, on a l'impression que c'est vraiment différent. L'Ancien Testament relate quoi ? C'est l'histoire de l'entrée dans l'Alliance et son renouvellement. L'Alliance, elle va être renouvelée dans Exode, dans Deutéronome, dans Josué et dans Samuel. Et là, Jérémie annonce qu'il va y avoir une nouvelle Alliance. Il dit, voici les jours viennent, c'est Dieu qui parle, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une nouvelle Alliance, non comme l'Alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, Alliance qu'ils ont violée, quoi que je fusse leur maître. Vous avez vu, on a retrouvé toutes les notions. Leur maître, le suzerain, on a retrouvé l'Alliance, le fait qu'ils ont brisé l'Alliance, il y a eu la conséquence de l'exil, il y a eu toutes ces choses et là, il dit, il va y avoir une nouvelle Alliance. On voit que, voilà, cette Alliance, elle était brisable. Dans Jérémie, on lit encore une fois, je traitais avec eux une Alliance éternelle, je ne me détournerais plus d'eux, je leur ferais du bien et là, c'est important d'écouter ça, je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Wilbur Wallis qui va dire, voilà, cette nouvelle Alliance, elle est différente de la première mais en fait, il y a les mêmes aspects et je vais vous montrer ces aspects. D'abord, il y a ce qu'on appelle une intériorisation spirituelle, c'est dans les cœurs. Dans la nouvelle Alliance, on est en train de dire, voilà, il y aura quelque chose dans nos cœurs. Mais est-ce qu'avant, ce n'était pas dans le cœur des gens ? Eh bien, on va lire dans Psaume, Psaume 27-28, la loi de son Dieu est dans son cœur, c'est pas ne chancelle point. On voit que c'est déjà dans le désir de Dieu, il y a déjà des hommes, là, je crois que c'est un psaume de David, qui intériorisent, ils vivent ça dans leur cœur. On retrouve la même idée dans les paroles d'Ézéchiel. Il va dire, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Je vais sauter, Ézéchiel, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'autorai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » On commence déjà à parler dès l'Ancien Testament d'une loi, d'une alliance qui sera dans le cœur. On continue. Dans la Nouvelle Alliance, la grande différence, c'est qu'on dit que ça va s'élargir aux nations. Si vous lisez Jérémie, la Nouvelle Alliance, elle s'élargit aux nations. Oui. Avant, la Première Alliance, c'était pour qui ? C'était pour le peuple ? D'Israël. La Nouvelle Alliance, une des grandes caractéristiques, c'est qu'elle s'élargit aux nations. Mais regardez, il y a une graine. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que cette Nouvelle Alliance était déjà en embryon dans la Première Alliance. C'était déjà le désir de Dieu. Il était déjà là dès le début. Il n'y a pas un changement. Tiens, je change, ça n'a pas marché, je fais autre chose. Non. La Nouvelle Alliance est contenue dans la Première. Dans le désir de Dieu, il y a déjà tout. Dès le début, Dieu désire toucher toutes les nations. Et regardez, Genèse 17, 7, quand Dieu parle à Abraham, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Dieu va dire aussi à Abraham, je bénirai les nations en toi. Il y a déjà ce désir de toucher toutes les nations dès le début. Il y a déjà ce désir que les gens vivent quelque chose d'intérieur, que ce ne soit pas juste une relation extérieure par un traité qui nous oblige. Autre exemple, ça va être le fait qu'un peuple qui n'est pas le peuple d'Israël appelle Dieu mon peuple. Pardon, appelle Dieu mon Dieu. On le lit dans Osée. Dans Osée, il est écrit « Je dirai à l'eau amie. » L'eau amie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas. L'eau, c'est pas. Amie, c'est mon peuple. Pas mon peuple. Donc Dieu dit « Je dirai à l'eau amie. » Pas mon peuple. Tu es mon peuple. Et il répondra « Mon Dieu. » Là, c'est incroyable. Mais Dieu, depuis le début, c'est ça l'histoire de la rédemption. Ce n'est pas juste la rédemption du peuple d'Israël. C'est qu'à travers eux, il veut toucher tout le monde. Il veut nous toucher tous qu'il conçoit. Depuis le début, c'est ça. Depuis le début, depuis la Genèse, on voit que c'est déjà dans le cœur de Dieu. Par exemple, dans Hébreu 8, 9, l'auteur va synthétiser la pensée de Jérémie en disant « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Le but de Dieu dès le début, c'était que les lois soient dans notre cœur parce que ça marche mieux. Quand ça marche, ça part du cœur. On sait bien, un enfant, s'il n'a pas compris pourquoi il ne doit pas faire ça, on ne lui dit « Fais pas ça ». S'il n'a pas compris pourquoi, il recommencera. Mais quand il commence à intérioriser, à se dire « Ah oui, j'ai compris, c'est dans mon cœur, je comprends », il va faire les choses. Alors, tout à l'heure, Yann, il parlait du pardon et le pardon se trouve au cœur de la volonté de Dieu depuis le début. Quand on lit, par exemple, Exode 34, on dit que Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, etc., etc., il écrit « Qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité ». L'accent est mis sur le pardon qui est dans le cœur de Dieu. Le meilleur exemple, c'est Psaume 103, quand il est écrit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il s'éloigne, il éloigne de nous, nos transgressions ». Et on en parlait avec Timothée cette semaine, moi, des fois, péché, ça ne me parle pas. Il y a des mots comme ça qui ne me parlent pas. Comme « alliance », ça ne me parlait pas jusqu'à maintenant. Et j'aime bien le mot « transgression ». Quand tu me disais ça, tu me disais « transgression », c'est vraiment un mot… Peut-être ça peut nous parler plus, parce que des fois, on dit « Ouais, mon péché », puis on… En fait, c'est des notions des fois qui ne nous parlent pas tant que ça. Et Dieu, dès le début, il avait ça dans son cœur. Ce que j'essaie vraiment de montrer, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre la première alliance et la nouvelle alliance. Vous comprenez mon but. J'entends beaucoup, beaucoup de fausses doctrines, beaucoup d'erreurs qui font qu'on ne comprend pas le cœur de Dieu si on ne comprend pas ça. « Dieu recherche, on le sait, des adorateurs en esprit et en vérité, des hommes qui lui obéissent et qui l'aiment de tout son cœur. » Quand je dis ça, on pense tous à Matthieu 22, 37. Eh bien, lisez Deutéronome 30 « Lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi « Lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Dès le début, le Seigneur, il veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de tout notre âme, de toute notre force, de tout notre esprit. C'est dès le début. Alors, la nouvelle alliance, en fait, ça met l'accent sur le fait que les gens ne connaissaient pas forcément... Alors, pas tous. Quand on prend David, David, il connaissait Dieu intimement. Mais les gens ne connaissaient pas à Dieu intimement. Et je vais vous donner un exemple. Josias, le roi Josias, va faire des réformes. Il va dire, voilà, on va détruire tous les hôtels, on va renverser toute l'idolâtrie, on va changer ce pays. Et il va le faire. Mais le cœur du pays, le cœur du peuple, ne reviendra pas à Dieu parce que ce n'est pas les lois qui changent le cœur. La législation d'un pays ne change pas le cœur du peuple. qu'est-ce qu'il manque pour que le cœur du peuple y change. Il manque quoi ? Et on va en parler, je vous le dis tout de suite, il manque l'action du Saint-Esprit en nous. Parce qu'en fait, depuis le début, la Nouvelle Alliance c'est lié au Saint-Esprit. C'est ça, l'accomplissement. On va en parler. En tout cas, David est quand même quelqu'un qui est l'exemple d'une personne qui met en pratique les principes de la Nouvelle Alliance avant. Vous voyez ? Parce que tout était en embryon, tout était là. Moi, ce que je dis, je vais vous dire comment je vois les choses. Je vois la Première Alliance comme la 2D. Et la Nouvelle Alliance c'est la 3D. C'est la même chose avec une nouvelle dimension, celle du Saint-Esprit. Alors, quel est le lien avec moi ? On arrive à toutes mes questions. Là, c'était un petit peu, j'ai posé les choses et là, j'en arrive un petit peu à ce moment où j'ai eu des réponses. D'abord, je me suis posé la question pourquoi Dieu a choisi d'établir une alliance ? Pourquoi pas autre chose ? Nous, on voit que dans notre société, il y a des contrats, etc. Mais pourquoi ? D'abord, c'est le mode de relation dans l'Ancien Orient. C'était comme ça. Quand il y avait des relations à gérer, on utilisait des alliances. Et les fêtes juives rappellent cette alliance. Quand on pense à la fête de Pâques, ça nous rappelle. Toutes les fêtes juives sont faites pour rappeler la Pâques. Deuxième point, notre cerveau, il possède deux circuits. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la psychologie ici ? Ok. Toujours Jean-Pierre. Alors Céline, il possède deux circuits, celui de la peur et celui du plaisir. Plaisir, désir, on va dire. Plaisir, désir. Ok. Eh bien, l'alliance permet de cadrer, de gérer et de répondre et de répondre à nos désirs. Il nous faut un cadre. Sinon, on part dans tous les sens. Et puis, l'alliance permet de calmer nos peurs. Ça, c'est vraiment la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle agit comme ça. On en a besoin. On aime bien ne pas la lire. Mais quand on la lit, on apprend à cadrer nos désirs, gérer nos peurs. Et puis, l'alliance, elle est bilatérale. Elle va, c'est pas juste moi, c'est moi et Dieu. Moi, je parle maintenant de moi. Là, je parle de moi et Dieu. On parlait de l'alliance. Moi, dans cette alliance que j'ai avec Dieu, dans cette relation que j'ai avec Dieu, je suis rendue responsable. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est pas Dieu qui fait tout. Souvent, on demande à Dieu de tout faire. Mais là, Dieu, il nous rend responsables. On a chacun une responsabilité. Dieu a sa part, mais il me demande à moi. Vous vous rendez compte, Dieu est le créateur. Il me donne une part dans ses plans. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et ma question, c'est est-ce que je connais mes engagements ? Est-ce que je sais ce que Dieu veut de moi ? Et là, on rentre dans les choses personnelles qu'on ne peut pas traiter sur une estrade. Est-ce que moi, je sais dans ma vie ce que Dieu veut de moi ? Est-ce que j'ai compris ? Est-ce que je le fais ? Est-ce que je respecte mes engagements ? Mais ce que je trouve génial, ça veut dire que Dieu, il me fait confiance. Il m'a rendu responsable. Mon fils, quand je le responsabilise, quand je lui donne une tâche, je lui fais confiance. Je ne vais pas vérifier toutes les cinq minutes s'il l'a fait. Je crois qu'il va le faire. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et puis, là, je vais m'inspirer de Marie-Hélène. Mais ça tombe bien, elle est là. Marie-Hélène, elle m'a dit la dernière fois, dans un couple, il y en a toujours un, alors ce n'est pas absolu, il y en a toujours un qui se développe, qui s'émancipe au détriment de l'autre. C'est vrai ou pas ? Alors, il y en a un qui est bien dans le couple et puis l'autre, c'est qui en dépression. Mais, hein ? Et ça peut alterner, etc. J'ai trouvé ça trop fort parce qu'en fait, Dieu a permis qu'il y ait un cadre. Parce que si je suis en relation avec Dieu, mais attendez, c'est Dieu le créateur, je vais être absorbée dans cette relation. Et ce cadre est prévu pour que je connaisse ma place. Et dans un couple, on a besoin, c'est pareil, de connaître notre place, chacun. J'aimais bien quand tu m'as dit ça, ça m'a parlé et je le répète souvent, je me le dis à moi-même parce que moi, je suis quelqu'un qui prend de la place. Donc, faire attention à ne pas prendre la place de l'autre. Et voilà, ça me parle. Alors, donc, l'alliance permet de respecter l'identité de chacun. Et puis, l'alliance, elle est fondée, mon alliance avec Dieu, ma relation, elle est fondée sur, enfin, mon alliance est fondée sur une relation. Vous voyez ? J'ai pas juste, non, j'ai une relation avec Dieu. Je redis, la loi ne vient pas avant la relation. Et je voudrais en reparler un petit peu tout à l'heure. Et ensuite, j'ai pensé à quelque chose. Job, il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant, mon oeil te voit. Et je vais vous dire, quand tu vis une relation intime avec Dieu, tu peux le dire maintenant, j'ai entendu parler de toi quand j'étais petite à l'école du dimanche. Mais aujourd'hui, et ceux qui me connaissent, ils savent, mon oeil te voit, mon cœur te ressent. Aujourd'hui, tu es là, tu es dans mon cœur. Vous voyez ? Et ça, c'est ce qu'on peut partager au monde. On va en parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se change avec la nouvelle alliance ? Eh bien, c'est une alliance qui aujourd'hui, au travers de Jésus, est vécue intimement. Et pourquoi ? Parce que c'est grâce au Saint-Esprit. On se demande des fois le rôle du Saint-Esprit et en fait, cette prédication, oui, c'était vraiment éclairer cette place du Saint-Esprit dans notre vie. Des fois, on a l'impression qu'il est marginal, on ne comprend pas bien. Et là, on comprend que c'est lui qui permet cette intimité avec Dieu. C'est lui qui sonde le cœur de Dieu et qui me le partage. Et vous savez, des fois, ça me fait drôle parce qu'il y a des gens, ils vivent vraiment dans le péché, ils font des choses. Et je me dis, mais comment ils font pour ne pas ressentir le Saint-Esprit qui est attristé ? Parce que franchement, il faut le faire. Avec Timothée, dès qu'on se dispute, il y a le travail du Saint-Esprit, on revient, oh pardon mon chéri, pardon ma chérie. Mais on sait qu'il y a l'action du Saint-Esprit qui fait qu'il est plus important, même si j'ai raison, son bien-être, non mais c'est qu'un exemple, même si j'ai raison, mettons qu'il y a une dispute, j'ai raison, le fait qu'il se sente bien ou mal est plus important que le fait que j'ai raison. Vous voyez, moi je sens que c'est le travail du Saint-Esprit qui m'a changé parce qu'il va vous dire qu'avant, il y a sept ans quand on s'est marié, j'étais pas comme ça. Et le Saint-Esprit, il nous travaille, il nous aide à être vrai, il y a des choses qu'il ne laisse pas passer, c'est vrai, parce qu'il y a quelque chose, on connaît Dieu intimement, on se met à connaître les choses intimement et plus on s'approche de lui, plus c'est intime, plus c'est sincère, plus c'est une relation. Alors, la nouvelle alliance s'accomplit à la pentecôte. Souvent, on se demande quand est-ce, c'est pas juste que quand Jésus est mort sur la croix, lui il a ouvert le chemin, mais elle s'est accomplie quand le Saint-Esprit est descendu et maintenant quand on est baptisé du Saint-Esprit, c'est pas juste quand on parle en langue, c'est quand on sait qu'on commence à ressentir le cœur de Dieu dans nos vies, ça on ne peut pas faire semblant. Il y a des gens, ils portent des masques mais un jour, ils s'écroulent. C'est un truc, on le sait, on le sait, dans l'épreuve, on le sait, quand on ne sait pas quoi choisir et on entend sa voix, on le sait. Je me rappelle quand nous, on habite à Strasbourg et Dieu nous a dit d'aller à Angers, on se dit pourquoi Angers ? Mais on sait que c'est lui, c'est sa voix, c'est lui, je le connais intimement, c'est cette voix intime qui a parlé à travers le Saint-Esprit dans ma vie. Alors, autre chose, puisque je suis d'une famille juive qui croit en Jésus. Je ne suis ni juive ni grec, je suis quelqu'un qui croit en Jésus avant tout, vous voyez, rempli du Saint-Esprit. Ça c'est beau aussi. Je ne suis plus une femme ou un homme ou quoi, je suis un enfant de Dieu. Alors l'alliance, comme je l'ai dit, elle est inconditionnelle car c'est Jésus qui fait alliance avec Dieu, on l'a dit. Alors la compréhension de l'alliance nous permet de prendre conscience entre autres pour quelles raisons nous avons toutes les raisons d'avoir confiance en Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit, si jamais je transgresse l'alliance, la première alliance rappelée, Dieu m'attaque. Mais qu'est-ce qu'il a promis Dieu ? C'est qu'il me protège. Le suzerain promet qu'il protège son vassal. C'est ça l'engagement fondamental. Ce n'est pas juste que je dois obéir, c'est que lui, il est tout puissant et s'il m'arrive quelque chose, il a dit, il me protège. Et maintenant, c'est un des problèmes. Même si c'est difficile, compte sur lui parce qu'il a dit, il s'est engagé à te défendre. Alors nous, on voudrait des fois qu'il nous défendre comme on veut nous. Je voudrais que tu me défends comme ça. Non, pas comme ça. Non mais Dieu, pas comme ça. Comme ça. Non, faites-lui confiance. Il agit. Des fois, c'est dans le monde spirituel, on ne voit pas l'action, on a vraiment l'impression qu'il ne fait rien mais en fait, il agit. J'aime bien l'image de l'homme à qui on jette un petit caillou. C'est un dessin. On lui jette un petit caillou puis il dit Dieu, tu ne fais rien et en fait, on voit le personnage de Jésus qui est en train de se prendre tous les cailloux derrière mais lui, il ne le voit pas. Vous voyez l'image ? Qui est en train d'agir et on ne le voit pas, on ne voit pas tout ce qu'il fait. Il est en train d'agir. Des fois, je dis à Timothée, on a l'impression que Dieu n'agit pas mais peut-être, on a évité un accident de voiture. Peut-être, qu'est-ce qui est arrivé qu'on ne sait pas ? Quelle était la bataille spirituelle ? Qu'est-ce que le diable nous a envoyé contre nous ? On ne sait pas mais on le loue parce qu'on lui fait confiance parce que lui, il remplit sa part. Et ce qui est important dans nos vies, c'est qu'il va falloir développer puisqu'on est dans une relation. C'est ça qu'il y a derrière l'alliance, il y a une relation. Il faut se faire confiance l'un et l'autre. Dieu me fait confiance, je veux honorer sa confiance mais je peux aussi lui faire confiance même si je ne comprends pas. Et des fois, il va falloir se dire je ne comprends pas mais je te fais confiance. Je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout et même quand je dis la Bible, je ne comprends pas tout. Mais moi, je te fais confiance. Parce que, vous savez pourquoi on lui fait confiance ? Parce qu'il nous a démontré dans notre vie qu'on pouvait lui faire confiance. Ce n'est pas venu comme ça. C'est à force. On s'appuie sur, c'est comme dans l'Epsomme, il y a l'Epsomme du souvenir. On se souvient que Dieu a fait. Et dans notre vie, souvent, on peut s'appuyer sur ce qu'il a déjà fait, il a déjà agi. Alors, il peut faire encore plus. Donc, j'ai trois petits messages. D'abord, c'est pour, s'il y a une personne qui n'est pas engagée avec le Seigneur, qui n'a pas reçu Jésus. Eh bien, ma question, c'est, tu veux vivre cette intimité ? Et tu te dis, mais comment ? J'entends Elisabeth qui parle, j'entends les gens qui disent oui, dès que je parle d'intimité. Tu veux la vivre ? Eh bien, il suffit d'accepter Jésus. C'est tellement simple. On se dit, ce n'est pas possible que ça soit simple comme ça. Eh bien, si, avec Dieu, c'est tellement simple. La Bible est l'histoire du plan de rédemption de l'homme par Dieu. et tu es concerné par cette histoire. Jésus est mort sur la croix pour que tu ne sois plus séparé de Dieu à cause de tes transgressions, de tes péchés, pour que tu puisses le connaître intimement. Cette intimité dont je parle, c'était le but que Dieu recherchait. Il voulait que tu le connaisses. Il voulait restaurer cette relation et simplement dire oui à Jésus et puis il va t'ouvrir toutes les voies, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit, tu vas vivre cette relation, tu vas l'entendre et tu vas grandir avec lui. Et puis, pour ceux qui sont chrétiens, dans votre relation avec les non-chrétiens, avec votre entourage, on le fait souvent, on dit moi, je n'ai pas de religion, moi j'ai une relation. Moi j'aime bien quand on dit ça. Parce que partager sa foi, c'est dire voilà, moi je partage ma relation avec Dieu, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et ça vous ne trouverez pas ça dans les autres religions. Je suis désolée, je n'ai pas entendu des gens me dire qu'ils ont confiance en Dieu, qu'ils ont une relation qu'ils aiment, que Dieu leur parle parce que ça, ça se fait qu'au travers du Saint-Esprit. Et s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas cette intimité, il y a des supercheries. Donc tu as une relation intime avec Dieu, mais attention, ne porte pas de masque. Parce qu'il y a bien des gens qui ont l'impression d'avoir une relation avec Dieu, qui le disent et qui portent un masque. Cherche une relation authentique, ne fais pas semblant. Si tu ne l'as pas, dis-le à Jésus. C'est dans l'intimité. Si tu n'as pas cette relation, cherche-la, ne porte pas le masque du chrétien. Parce que tu vas parler autour de toi, même toi, tu vas te parler de règles. Il y a des gens, ah, moi je ne fais pas ça. La dernière fois, on a entendu que les femmes devaient avoir les cheveux longs. C'est très important d'avoir les cheveux longs. Non, je rigole. J'ai entendu, on avait invité des gens non chrétiens à la maison, puis un chrétien qui dit les boîtes de nuit, ce n'est pas bien, etc. Puis on peut faire toute une liste de choses. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que ça ne sert à rien de parler à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, de règles, de morales. L'évangile, ce n'est pas de la moralisation. L'évangile, c'est parler de la bonne nouvelle, la partager. La bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que tu peux avoir une relation intime avec Dieu. Dieu, il peut être ton ami. Il y a ce chant qui dit je suis l'ami de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu, il y avait une séparation, on était séparés de Dieu. Je n'étais pas chrétienne avant. Moi, j'ai connu la vie quand j'étais séparée de Dieu, quand il y avait des angoisses dans mon cœur, quand je regardais les choses mais avec les mauvaises lunettes. Et puis, j'ai vu ce que Dieu a transformé dans mon cœur et c'est ça que je veux partager. Quand Dieu, il est dans mon cœur. Et donc, je veux t'encourager à ne pas porter de masque. Cherche vraiment cette intimité parce que le Saint-Esprit, il est là, il t'aidera, il t'ouvrira les portes. On en a, on en a tous. C'est un des moments, c'est des masques. Quand on est très occupé, on se sert à l'église, etc. Puis on a oublié d'écouter Dieu. Il y a des moments, on n'a plus le temps. Je n'ai plus le temps de t'écouter mais c'est une aberration en fait. Il vaut mieux être en retard pour tout, rater tout, oublier tout, mais commencer par écouter Dieu, c'est le commencement. Quand on voit toute la richesse que c'est cette relation avec Dieu, on voit bien que le début, c'est de s'écouter. Alors, l'autre chose, alors là, c'est juste moi qui le dis, mais quand tu pries, souvent on prie, on dit, oui, l'échelle incandescente, puis on ne comprend pas les mots qu'on dit. Dans l'intimité, parce que Dieu est ton ami, tu ne vas pas dire des mots que tu ne comprends pas à un ami. tout à l'heure, l'alliance inaïtique, tu ne vas pas, tu as tes mots à toi et je vous encourage à avoir vos mots à vous quand vous parlez à Dieu. Des fois, on croit qu'on a prié parce qu'on fait gloire à Dieu. Pourquoi pas ? Des fois, c'est sincère, mais je sais que des fois, en fait, on ne pense pas à ce qu'on dit et alors, il faut lui parler vraiment. j'ai cette image, des fois, on loue le Seigneur et on fait, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel chant, gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Puis là, tu vois quelqu'un, tu fais coucou, ça va ? On se voit après. Et puis, tu continues, mais est-ce que si je parle à mon mari, il va aimer, c'est à chaque fois qu'il me parle, je fais, alors tu me parles d'un truc très important, tu veux vraiment me dire que tu m'aimes, que je suis là, la personne qui... Voilà. Et là, moi, je fais, attends, coucou, ça va Céline, ça va ? Et Jeanne, ça va ? Oui, alors continue. Vous voyez, on n'est pas sérieux, mais attendez, Dieu, il est vivant, ce n'est pas un mur. Et des fois, on vit comme c'était un mur, on chante et tout, on en parle comme s'il était un mur, on prie comme c'était un mur, mais il est une personne. Et si vraiment, on a conscience de cette relation, de cette réalité, on va commencer à lui parler différemment et même des fois, lui dire notre colère, après lui, on a le droit. C'est une relation, est-ce que je ne suis pas en colère des fois après toi chérie ? Pas souvent, est-ce que c'est un symptôme ? Je suis filmée là, il faut faire attention. Parce qu'on est sincère des fois, des fois je suis triste, mais l'amour va toujours, toujours être victorieux. Avec le Seigneur, on a le droit de lui dire. Parce que des fois, on est là, non, on n'a pas le droit de dire à Dieu qu'on est en colère, on a le droit, puisque c'est une relation, puisque c'est intime. Puis lui, il nous parlera comme il a parlé à Job, il nous parlera, il nous aidera. Alors, j'ai presque fini, et je voulais vous dire que l'alliance est comparée à un mariage par oser. Et j'aime beaucoup cette image, ça m'a tellement parlé. Vous savez, le mariage, c'est pas immuable. Le mariage, on peut divorcer, c'est un choix. Mon mari, il est bien et tout ça, mais s'il change, je peux dire, je te quitte. Non, parce que là, lui, il est mieux. Je peux partir, il n'y a rien qui m'empêche, mais je choisis. Mes enfants, c'est pas pareil, mes enfants, je les aimerai, je peux rien faire. C'est pas la même relation. Mon mari, je peux le quitter. Mes enfants, ça serait plus difficile, je les ai portés neuf mois, etc. Mon mari, je choisis de l'aimer. Je choisis d'être fidèle. C'est un choix. C'est pour ça que c'est beau. Et Dieu, c'est un choix. Je suis pas obligée. Je peux partir quand je veux. Dieu, lui, il peut aussi, mais il le fera pas. Il le fera pas. Parce que lui, il nous aime, il nous veut près de lui. Mais c'est un choix. C'est comme le jardin d'Éden. On me dit toujours pourquoi Dieu a mis l'arbre dans le jardin d'Éden. Parce qu'il voulait le choix. Il n'y a pas d'intérêt. Si mon mari, je suis forcée d'être marié avec lui, sinon on me guillotine et que je suis obligée de rester avec lui. C'est pas ça l'amour. Je reste avec lui parce que je l'aime. Vous voyez ? Ah, il le sait que je l'aime. On va fêter nos sept ans de mariage. Alléluia. Eh bien Dieu, c'est encore une réflexion là, je m'inspire de mon chéri. Dans un couple, plus tu donnes de la valeur à ton conjoint, plus il en a et plus toi, tu as de la valeur. Parce qu'on est ensemble. On a une alliance ensemble. On est unis. On n'est pas séparés, deux parties comme ça. Et avec Dieu, on est aussi un tout. On fonctionne en partenariat. On est lui et moi. Et plus j'accorde de la valeur à Dieu, plus en fait, je m'accorde de la valeur puisqu'on fonctionne ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, comment j'accorde de la valeur ? Avec du temps, avec, il y a plein de choses, avec des paroles, avec de l'investissement, avec mes louanges. Quand on prie, ce n'est pas juste des demandes, des fois on a juste des relations. Alors Seigneur, ma liste de courses, j'aurai besoin. On est dans un trois pièces. Je voudrais bien un quatre pièces avec une terrasse. Bon, on peut le faire. Mais si mon mari me disait, ma chérie, je voudrais que tu fasses un bourguignon, un bœuf bourguignon et que c'est que ça qu'il a à me dire. Moi, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'une relation. Et Dieu, il est comme ça avec nous. Eh bien, plus on donne de la valeur à Dieu, plus on lui accorde du temps, plus on connaît le sens de nos vies parce que c'est ça qu'on cherche, plus on est rempli, plus on est fort, plus dans l'épreuve, on tient bon. Plus on apprend à lui donner de la place, plus on a confiance en lui. Et je vous assure, dans les épreuves, qu'est-ce qu'on a d'autre que lui faire confiance ? Alors, je vais finir en disant que Dieu est notre partenaire parce que dans une alliance, il y a un partenariat. On fait équipe, c'est mon équipier. Je trouve ça incroyable parce que je me sens tellement petit. Déjà, je ne suis pas très grande mais intérieurement, je me sens... Et me dire que lui, lui, qui vous a tous créés là, il est mon partenaire, il est notre partenaire. C'est extraordinaire. Et moi, je veux te dire que si tu es dans l'épreuve, alors fais confiance à ton partenaire. Je sais qu'on va tous passer par des épreuves et ici, il y a des gens qui passent des épreuves dures. Des fois, tu es dans la solitude et tu as envie de dire ouais, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas à Dieu, c'est bien, mais fais-lui confiance. Et si tu es dans la tentation, alors qu'il y a quelque chose qui pourra t'aider, sache que lui, il te fait confiance. Ça peut t'aider à tenir bon. Si tu es dans la tentation, il te fait confiance. Comme Jésus, dans le désert, il a été tenté et il avait un partenariat avec Dieu. Il a tenu bon. Alors, je vais juste conclure en rappelant que le Saint-Esprit est la clé de cette intimité avec Dieu. C'est ce cadeau, tout ce plan de rédemption que Dieu avait pour nous pour en arriver là, à cette intimité avec Dieu. Et moi, j'ai envie de vous dire, cherchons à lui donner de la place. Réalisons, prenons conscience de ce cadeau que Dieu nous a donné et alors on le partagera naturellement, sans se forcer. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Je vous remercie. Merci.